Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'inaugurer cette session. C'est quasiment 20 ans après mon retour à l'ISC et donc pour un TEDx, quand on est amateur de TED, forcément c'est plutôt sympathique comme expérience. Donc ce que je propose c'est de me présenter brièvement. Donc il y a 20 ans, quasiment 20 ans après la sortie de l'école, j'ai commencé ma carrière en agence de com' pour faire un travail sur les valeurs d'entreprise, un sujet qui me passionne encore aujourd'hui. Pendant 15 ans ensuite, j'ai vécu à Londres pour faire de la communication au sein du groupe Vinci Construction et plus récemment je suis rentré en France donc en 2018 pour monter un cabinet de conseil, retravailler sur ces sujets de valeurs qui me tiennent à cœur et collaborer en tant qu'associé à une start-up qui s'appelle Wasati qui travaille sur ces sujets d'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle symbolique. On en parlera un peu plus tard dans la présentation et dont le travail est notamment d'analyser les sites de pétition pour étudier l'évolution des valeurs sociétales. Voilà. Donc pour commencer, on pourrait faire un petit sondage de la salle pour savoir quelle est votre opinion majoritairement par rapport à l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, ceux qui sont plutôt contre, opposés et qui ont peur de l'intelligence artificielle, levez la main. D'accord. Et ceux qui sont enthousiastes pour l'intelligence artificielle. Ok. Donc on a clairement la tendance. Moi, je vais essayer d'aller contre la salle dans ce cas-là et puis ça va être la seule présentation un petit peu plus critique parce que je crois que c'est une telle révolution. Là-dessus, on est tous d'accord que ça nécessite de se prendre du recul et de ne pas voir que les avantages. Donc c'est pourquoi le titre était quelque chose à double tranchant, une technologie à double tranchant. Donc les promesses sont magnifiques. On les connaît depuis les débuts du progrès technique. Les promesses de cette nouvelle technologie font encore plus rêver que les anciennes dans tout ce qu'elles induisent de possibilités avec le développement depuis l'annonce de novembre 2022 de Tchad GPT et du génératif. Ça paraît complètement fou. On a les possibilités du véhicule autonome qui se rapprochent. On a le bien de l'humanité, notamment dans la médecine, qui est aussi quelque chose qui devient à notre portée sans aller jusqu'à la thèse de Laurent Alexandre de la mort de la mort. On peut penser que ce qui est déjà une réalité, à savoir l'intelligence artificielle de Google qui bat les diagnostics des médecins sur plusieurs critères, c'est assez impressionnant et beaucoup beaucoup de choses extrêmement positives dont mes co-panélistes vous parleront sans doute en détail cet après-midi. Autre avancée notable, la patience éducative de l'outil intelligence artificielle bien employée est sans commune mesure. Elle donne espoir qu'on puisse enfin améliorer le niveau éducatif. En France, je crois qu'il y en a vraiment besoin. Il suffit de voir les enquêtes PISA pour s'en convaincre. Donc voilà, beaucoup de promesses, des défis gigantesques, malheureusement, dont on parle sans doute pas assez dans les débats politiques parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un mois, on a des élections assez régulièrement en France et que ce soit pour la campagne des européennes ou celle des législatives, les propositions autour de l'intelligence artificielle, on n'a rien entendu. Je trouve ça assez surprenant vu ce que ça implique comme challenge. Alors je voulais faire un petit exercice en demandant quel était notre futur HGPT, mais je crois que le réseau n'est pas très bon, donc je vais sauter l'exercice tout simplement. De toute façon, vous pouvez faire l'exercice chez vous, vous-même et être assez bluffé, surtout avec GPT-4O maintenant, de pouvoir dialoguer avec elle, entamer une conversation. Voilà, on se rend compte du paradigme et du changement de paradigme auquel on est en train d'assister. Et pour entamer sur les dangers, je propose, on parlait de véhicules autonomes, je propose d'entamer sur ce sujet. Le nombre d'accidents liés à cette technologie est quand même relativement important. Il y a de plus en plus de morts dans des accidents de la route, alors on n'en parle pas forcément énormément, à part quand on s'intéresse à cette actualité-là, mais c'est une réalité. Autre réalité, celle-ci dont on commence à parler parce que certains métiers sont totalement sous les radars de ces menaces. On peut penser par exemple au métier de graphiste, au métier de créateur, de freelance, dans énormément de domaines. On a cette menace existentielle que fait peser l'intelligence artificielle. Et ce qui me semble être une grande différence par rapport aux menaces des progrès antérieurs, c'est que c'est la première fois que c'est la créativité humaine qui est menacée. C'est la première fois que c'est l'intelligence humaine et des métiers parfois valorisants qui sont menacés. Avant, on a réussi à supprimer des métiers pénibles, compliqués, qui faisaient courir des risques pour la santé. C'est la première fois que là, on est sans doute, suivant les décisions qui seront prises dans les prochaines années, à la veille de se mettre en concurrence avec ces technologies par les choix qu'on sera amené à faire. Autre menace, la désinformation. Vous avez forcément entendu parler des votes de certaines nations, notamment, qui utilisent toutes ces technologies pour produire de fausses images, pour produire de faux témoignages, faire des faux comptes en masse sur X, X Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Pour créer de la vidéo maintenant, c'est aussi possible et faire croire à des choses qui n'ont jamais existé. Donc, une menace de plus avec cette dépendance qu'on est en train de se créer. Le cerveau humain a besoin d'être stimulé en permanence et le fait de se dire que tout est accessible aussi facilement qu'il suffit de poser une question pour avoir accès à toute la connaissance du monde. Est-ce que ça va être la façon dont on va pouvoir renseigner à nos enfants le goût de l'effort, dont on va pouvoir motiver les générations futures à être aussi créatifs que les générations précédentes ont pu l'être ? La question est posée et tout va dépendre, je crois, de la façon dont ces outils seront régulés et vont se développer de façon anarchique ou non. Donc, oui, cette dépendance. Et la menace suivante qui est une réalité, je crois, dans le monde actuel, c'est la cybersécurité. Il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, les attaques de pirates, ça représente un chiffre d'affaires ce qu'ils arrivent à générer quand ils font du rançonnage qui est supérieur à celui de l'argent de la drogue dans le monde. C'est des centaines de milliards de dollars qui sont forcément beaucoup plus puissantes et bien encouragées par le développement. Et après, c'est une course entre ceux qui utilisent ces technologies pour se protéger et ceux qui vont les utiliser pour soutirer des informations qui leur amèneront de l'argent malhonnêtement. Bon, il y a le problème de la confidentialité aussi derrière cette illustration. On a eu plusieurs exemples, je crois, déjà de personnes qui, dans leur entreprise, avaient utilisé ChatGPT pour poser des questions, pour améliorer la stratégie de leur entreprise. Mais pour ça, ils avaient fourni pas mal d'informations confidentielles sur le fonctionnement de leur entreprise et ces informations sont ressorties à d'autres moments dans des réponses de ChatGPT parce que vous n'avez aucune confidentialité garantie par OpenAI qui, soit dit en passant aussi, a été pillé des données de façon parfois assez inquiétante parce qu'il n'y a eu aucun respect du droit d'auteur dans ce qui est créé aujourd'hui par cette langue nouvelle qui est l'intelligence artificielle générative. Enfin, un des derniers défis dont on entend lui peut-être un peu plus parler dans le contexte médiatique actuel, la crise environnementale, même si la météo de ces derniers temps n'a pas été de nature à se faire prendre conscience de ces enjeux. Il est vrai qu'une session d'entraînement d'un moteur comme GPT 3.5, ça représente la consommation annuelle électrique et énergétique de 126 foyers, soit 70 000 kilomètres de voitures, ce qui n'est pas négligeable quand on pense à la multiplication de ces modèles et donc des besoins qu'on va avoir de super serveurs un petit peu partout dans le monde. Enfin, la menace ultime que fait peser le développement de l'intelligence artificielle générale, c'est le scénario à la Terminator. Alors pour l'instant, je crois qu'on en est loin parce que ces machines sont loin d'avoir une conscience. Elles ont des raisonnements probabilistes qui ne sont pas un vrai langage mais qui est limitées à recréer ce qui existe déjà. Mais avec l'accélération de l'histoire, on peut envisager qu'il faille quand même encadrer les choses avant que cette intelligence artificielle générale n'arrive et peut-être ne prenne de court les pays qui n'auront pas encadré ça de façon importante. Alors c'est toujours intéressant aussi de se questionner sur la façon dont le public voit ça et donc quand on leur demande quels sont les risques, quels sont les sujets d'inquiétude, le premier ce sont les escroqueries générées par l'IA. Donc on en a un peu parlé dans les slides précédents, on voit aussi les deepfakes, les abus sexuels en ligne, les hallucinations. Les hallucinations, c'est ce qui fait que quand vous posez une question à ChatGPT, si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas, il peut parfois vous raconter n'importe quoi, être à côté de la plaque sans que vous vous en rendiez compte. Donc la vérification des informations, le fait de ne pas faire des copiers collés et surtout de l'utiliser là où il a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire sur les sujets sur lesquels on maîtrise, ça peut être quelque chose d'important à garder en tête de ma petite présentation. La confidentialité des données, on en a parlé, et ce dont on a peut-être pas encore assez parlé, c'est l'amplification des biais parce que derrière chaque système d'intelligence artificielle, et là on se concentre sur le génératif, il y a quand même la vision des fondateurs qui est derrière. Chez OpenAI, elle est assez claire avec Sam Altman et elle est très différente par exemple de l'intelligence artificielle GROC qui est en train de développer Elon Musk, qui veut avoir par derrière une autre vision et va y en avoir comme ça de plus en plus. Donc il faut connaître les biais pour mieux les décoder ensuite. Voilà voilà pour ceux qui ont été intéressés par ces quelques pistes, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube ou de lire ce livre La vie spectrale d'Eric Sadin parce qu'il développe des raisonnements extrêmement intéressants. Alors sans être aussi techno-pessimiste que lui, je pense que c'est important de temps en temps d'écouter les points de vue des Antilles pour, quand on défend ces outils-là parce qu'ils nous simplifient quand même bien la vie, on n'a pas envie de rester dans la caverne, connaître ces critiques et essayer de faire en sorte que les bénéfices qu'on tire de ces révolutions soient les plus positifs possibles pour nos vies. Et donc dans les parades qui sont proposées à l'heure actuelle au niveau européen, il y a la régulation parce que quand on connaît bien la phrase célèbre, quand les Américains inventent quelque chose, les Chinois le copient, enfin les Asiatiques en général et les Européens réglementent le sujet. Donc on a été les premiers à sortir un texte de réglementation qui pose les grands enjeux. Donc dans ces grands enjeux, les risques inacceptables et ce qu'on va interdire, la manipulation des comportements, la reconnaissance faciale, l'exploitation des vulnérabilité des individus et ainsi de suite. Les risques assez hauts qui demandent un examen de conformité pour les produits comme pour des infrastructures critiques dans la santé ou l'éducation ou la justice et des risques plus faibles que vous pouvez voir devant vous. Obligation de transparente pour les charbots et les IA génératifs. On n'y est pas tout à fait pour cette obligation de transparence, je crois, et à une sécurité générale des produits relatifs aux jeux vidéo ou aux filtres à spam. Voilà, donc pour conclure deux réflexions, la première c'est qu'il pourrait être intelligent, j'en parlais tout à l'heure, d'associer à la version connexionniste qui est celle de ChatGPT qui repose sur du machine learning, des réseaux de neurones et qui est bien adapté à la perception des choses. Il serait intéressant de se rappeler que dans les années 80 déjà, on avait développé les premiers types d'intelligence artificielle, ça s'appelait les systèmes experts, c'était extrêmement puissant parce qu'avec ces réseaux sémantiques, on avait des solutions explicables, un sens commun, de l'abstraction et donc quand on essaye de faire le lien entre ces deux technologies qui pour l'instant et depuis les débuts s'ignorent parce qu'elles veulent avoir raison l'une contre l'autre, on peut sans doute trouver une voie plus positive, un peu plus de certitude et la voie vers une intelligence artificielle générale qui sera positive, je crois. Voilà, et enfin une dernière petite citation à méditer, celle de Luc Julia, qui nous remet un peu les pieds sur terre en disant que dès qu'un nouveau type d'intelligence artificielle apparaît, il s'y connaît un peu vu qu'il a cofondé le Siri, qui était quand même un choc à l'époque, même si aujourd'hui c'est assez agaçant et totalement dépassé, jusqu'à la sortie de la suivante. Comme c'est le cas avec les actuelles IA génératives, l'excitation est à son comble, on annonce l'arrivée de l'IA générative. Au bout de quelques années, on s'aperçoit que ce ne sera pas le cas, les gens se calment, on applique la nouvelle techno à des domaines très particuliers et ça marche très bien comme ça. Donc voilà, on oublie les applications génériques qui, elles, ne fonctionnent jamais. Voilà, en conclusion, je vous souhaite une très belle après-midi. Je crois qu'on a plein d'autres très belles présentations. Donc voilà, merci de votre attention.